Une voiture qui conduit toute seule. Il n'y a pas de volant du tout, alors. Dans cette vidéo promotionnelle, elle est présentée par Google comme la solution miracle pour les personnes âgées et les handicapés, y compris les aveugles. J'adore ça ! Le plus bluffant, c'est que cette voiture n'est pas seulement cantonnée au circuit fermé, comme dans la vidéo. Dans les rues proches du siège américain, sur la voie publique, il n'est pas rare de croiser ce genre de voiture blanche avec une petite tourelle sur le toit. Une version plus puissante de la voiture sans chauffeur. Pour les présentations officielles, nous avons rendez-vous avec Priscilla Knox, qui fait partie de l'équipe qui travaille sur le projet. Donc vous travaillez à Google X ? Oui. Oui, et Jerry aussi. Nous conduisons et nous testons les voitures. Une voiture tout à fait classique en apparence, mais bardée de capteurs un peu partout. Le laser, par exemple, que vous avez sur le toit, peut voir jusqu'à 60, 70 mètres autour de la voiture. Ici, vous avez un radar frontal, qui a une portée de 200 mètres. Parce que ce qui nous intéresse quand on conduit, ce n'est pas seulement de savoir ce que fait la voiture qui est juste devant, mais aussi les trois voitures devant elle. Là, vous avez même des radars de sécurité pour voir ce qui aurait pu échapper au laser du dessus. L'angle mort, en fait. Et à l'intérieur, il y a juste un bouton off-on. C'est vraiment la seule différence avec une voiture normale. Interdiction d'y entrer avec notre caméra. Mais à l'intérieur, sur ces images de Google, on voit que la voiture conduit seule, sans que personne ne touche au volant. Elle est capable d'interpréter les signaux envoyés par les radars pour anticiper tous les dangers de la route. Par exemple, ce cycliste qui apparaît en rouge sur le logiciel. Cette voiture digne d'un film de science-fiction, l'entreprise espère la commercialiser d'ici 5 ans. Mais au-delà de la révolution enchantée promise dans ce clip, pourquoi le géant de l'Internet s'intéresse à ce marché et comment peut-il espérer rentabiliser ces énormes investissements ? Certains, comme Franck Cazenave, ont leur petite idée. Ce spécialiste de l'automobile qui travaille pour un équipementier allemand a écrit un livre sur le sujet. La voiture sans chauffeur le fascine. Mais les ambitions de Google l'effraient. L'entreprise aurait d'autres objectifs, moins généreux que ceux qu'elle affiche. Pour elle, ce serait un moyen d'en savoir encore plus sur nous. La voiture autonome, c'est pour Google le moyen de sortir du monde d'Internet et pour être en prise avec le monde réel et pour continuer à constituer ses profils sur les individus. Puisque avec la voiture sans chauffeur, Google saura où est-ce que vous allez, où est-ce que vous consommez et ce que vous consommez, dans quel lieu. Plus perturbant peut-être ? Grâce à sa voiture, Google pourrait pratiquement nous dicter nos choix. Google, demain, avec Google Maps, qui sera dans le véhicule sans chauffeur, pourra vous faire des propositions de consommation pour aller au cinéma, pour aller acheter une paire de baskets. Et donc, il vous amènera dans un magasin qui sera référencé sur Google Maps. La Google Car vous amène directement dans ce magasin. Et lorsque vous payez vos chaussures, dans le prix de vente, il y aura une partie qui reviendra à Google pour vous avoir amené dans ce lieu de consommation. De quoi engranger encore plus de recettes publicitaires. Pour l'instant, une hypothèse. Mais admettons que ce soit bien l'un des objectifs de cette voiture. Imaginez ce que pourrait être votre vie dans quelques années, voire quelques mois, avec les innovations que nous promet Google. Nous nous sommes prêtés au jeu. Comme tous les matins, la Google Car que vous avez commandée vous attend en bas de chez vous. À peine à l'intérieur, votre téléphone Android est repéré par la voiture. Voici une sélection d'émissions qui pourraient vous plaire sur YouTube. N'oubliez pas de répondre à ces deux mêl avant 10 heures. Il y a quelques bouchons, mais pas de stress. Google Maps optimise le trajet. Vous serez arrivé à temps pour votre réunion prévue à 8h30. En fin de journée, votre téléphone vous rappelle que demain, c'est l'anniversaire de votre fils. Vous n'avez pas d'idée, mais Google a analysé ses dernières recherches. Cette paire de chaussures devrait lui plaire. Vous êtes sauvé. Il y a un magasin sur le chemin qui en vend, justement. Quand vous franchissez la porte, la vendeuse vous attend déjà. La paire de chaussures à la main. À la bonne pointure, évidemment. Votre coach Google veille sur vous jour et nuit. Elle est pas belle, la vie ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...